Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des Soloseum, le deuxième épisode, et cette fois-ci je suis en Sadid à feu, donc Sadid à feu, 11-6, 4600 vita, voilà, et premier combat je tombe contre un Yop, Yop qui a pas énormément de res, on va voir ce que ça donne, bon encore une fois j'ai pas une très grosse cote, je fais ça avec les persos, bon le temps que leur côté monte, ça risque de prendre un peu plus, un peu de temps, voilà, donc le Yop qui a l'initiative et qui va rush directement sur moi, une tempête, une deuxième tempête, il fait quand même assez mal, je vais pas avoir trop le temps de placer mon jeu, bon je vais tenter quand même, voilà, on va faire ce qui est nécessaire, on va mettre un maximum de dégâts, voilà, dès le tour 1, on place le poison paralysant comme ça, tour pro, on peut mettre des bons dégâts, voilà, bon, bien sûr la gonflable qui va venir se rapprocher pour donner les PM, c'est un peu relou, bon ça va qu'il va pas la focus, il va placer une sentence directement, et une destin qui va charger, donc ça va mettre quand même des bons dégâts, il vient de me mettre un moins 1000, en plus il a mis sa puissance, j'ai pas le debuff de suite, mais je pense que je vais lui faire un tour full dégâts, j'ai pas, voilà, en plus ça fait quand même assez mal, hein, mine de rien, il prend, je lui mets un tour à 1200, 1200 et ouais, 600, 600, 1800, presque 1900 d'ailleurs, donc ça va, c'est un bon tour, avec une double herbe folle plus la baguette range, donc voilà, ça fait pas mal de dégâts, en plus j'ai full CC, donc ça c'est cool, là derrière il va continuer à me mettre des dégâts, il m'enlève des CC, donc ça, ça m'embête quand même pas mal, c'est assez handicapant, tour pro, il a la destin, bon bien sûr, il va me duel, c'était un peu obligatoire, moi ce que je vais faire, c'est que je vais libé, je veux pas qu'il place sa destin, donc je vais libé, je vais le debuff, derrière, je vais poser un arbre, bien sûr pas en ligne avec moi, sinon il a juste à faire un coupé ou quoi, et j'ai puissance sylvestre, je le mets assez proche quand même pour pouvoir récupérer la deuxième ligne de soin, toujours important, et ensuite, j'ai passé mon tour, de toute façon j'ai plus grand chose à faire, lui il a plus la puissance, donc ça m'étonnerait qu'il me tombe 2700 points de vie, si on compte l'habitat de l'arbre, non je pense qu'il peut pas les faire, d'autant plus qu'il a vraiment aucun moyen de pouvoir utiliser la zone en fait, il avait pas souffle ou quoi, là il va quand même réussir à tuer l'arbre, donc c'est assez embêtant, derrière après moi je peux fuir assez tranquillement, il va faire une sentence pour ce régène, en plus il me nerfe un peu, je vais mettre une folle, tranquillement, derrière je replace un poisson paralysant, je vais mettre un coup de baguette range, comme ça je me régène un peu, et je vais courir, voilà, en plus la folle qui va lui kick 3 PA, donc c'est vraiment idéal, je me fais encore régène un peu par la gonflable, lui hop, il va devoir claquer un bon pour venir m'attraper, derrière il a plus la puissance, la puissance et il a plus la destin chargée, donc ça risque de faire mal, en plus il vient de précis, donc s'il me tue pas, il sera retour de précis, plus les moins 3 PA de la folle, ça va quand même être une destin qui va taper assez fort, le moins 3 qui fait très très mal, franchement là, donc je vais replacer une gonflable, je vais pas chercher à mettre plus de dégâts que ça, voilà, gonflable, l'arme, on va essayer de récupérer au maximum de soins, et derrière on va mettre une herbe folle, voilà, qui va lui mettre quand même un bon 700 de dégâts, donc c'est assez cool, et derrière je vais reposer un arbre, comme ça je vais récupérer un peu plus de soins, voilà, mine de rien c'est 112 de soins qui sont récupérés si on compte les deux gonflables, donc c'est quand même correct, 112 de soins en plus, là je suis à 1300 HP, il a 4 PA, je sais qu'il les tombe jamais, en plus il est pas puissance, donc voilà, faudrait déjà qu'il relâche sa puissance, je pense que, voilà, c'est ce qu'il va faire, pour tanker, il est obligé, malheureusement j'ai pas trop de quoi le débuff, il me tacle pas, ça c'est dommage, le fait qu'il me tacle pas, je joue, après je joue pas avec énormément de fuite non plus, mais voilà, moins 800 avec la baguette range, donc ça met quand même des bons dégâts, j'ai pas récupéré encore la maîtrise avec le sadis, c'est assez dommage, là je peux continuer à taper un peu, et derrière, dans tous les cas, je vais pouvoir le débuff poison paralysant, et on va mettre un arbre de vie, j'aurais pu mettre une flamiche, bon j'ai pensé qu'après, c'est pas grave, de toute façon il meurt, dans tous les cas, en perdant la puissance, donc je vais aller le débuff, et voilà, ça va signer la fin du combat, au début de son tour, il perdra sa puissance, dans tous les cas, je pense que même avec, il faisait pas les 2000 HP du coup que j'ai récupéré avec les soins, et en plus il avait moins 2 PA, donc je pense que même avec la puissance, il me tombait pas, puissance précise, deuxième combat, on va être contre un SRAM, bien sûr si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça reste le meilleur moyen de pouvoir suivre l'intégralité du contenu qui sort sur la chaîne, ainsi que de pouvoir la soutenir, et comme d'habitude, bien sûr, l'espace commentaire reste à votre disposition, pour toute question, voilà, ou toute remarque à faire par rapport au combat, par rapport, enfin voilà, tout ce que vous voulez savoir, je réponds à tout le monde de manière générale, tant que ça reste dans le respect, et bien sûr, si vous souhaitez communiquer avec moi ou avec le reste de la communauté, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et l'Instagram communautaire qui sont dans la description, donc là je suis contre un SRAM, SRAM qui a l'air de jouer un peu réseau, on va dire, donc là, moi j'exhalte, j'ai posé mes invoques, voilà, j'ai placé le tour classique du Sadi sur le T1, là il me demandait si je règle, bon je vais lui répondre, bien sûr, je règle tous les combats de manière générale, quand je suis sur le jeu, de toute façon je suis en règle, et voilà, donc, voilà, si tu passes par là, n'hésite pas à mettre un commentaire, à faire un petit coucou, là je lui explique, voilà, je teste le mode 1v1 avec toutes les classes, voir ce que ça donne, je voudrais faire, pour ma tier list 1v1, je voudrais sortir en début d'année, voilà, en janvier, j'aimerais bien la sortir, donc on verra ce que ça donne, mais je veux faire un peu toutes les classes, voir ce que ça donne, là je voulais poser une invoque, et bah, il était sur la case, donc je me suis dit bon, allez, bah je lui mets un full tour, c'est gratuit, pour le coup il était pas trop bien caché, là malheureusement pour lui, du coup je lui ai mis un gros tour à 1800, ça pique quand même, prendre 1800 par un Sadi juste avant de sortir d'un vie, en sachant que là du coup je me suis éloigné un peu de lui, un peu de tout le monde en fait, j'essaye de rester loin de ses pièges, bah, il m'aura quand même mis dans un micro réseau, qu'on aura fait assez mal, mine de rien, et là ce que je vais faire, bah c'est que je vais aller me coller à lui, concrètement je vais lui mettre un coup de baguette range, qui va faire pas mal de dégâts, et derrière il me reste de quoi faire deux herbes folles, malheureusement les PM ne partiront pas, mais ça fait quand même un 1008 encore une fois, qui tombe, on va voir les dégâts qu'il me fait, ça met un piège répulsif, à savoir que je suis à 35% de raise all, donc les dégâts sont quand même pas mal atténués, ah, il fait quand même des bons dégâts avec ses mini réseaux là, 1068, malheureusement je pense pas qu'il puisse faire plus après, 1373, et ouais malheureusement, et voilà, GG à lui, on arrive déjà sur la fin de cette vidéo, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo, en attendant je vous dis à la prochaine, c'était Mars, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501